Et salut Youtube, comment allez-vous aujourd'hui ? En tout cas moi ça va très bien, on se retrouve pour une nouvelle série qui risque peut-être de vous intéresser pour certains, en tout cas c'est sûr. On va faire une série de tutos sur Atlas. Atlas qu'est-ce que c'est ? C'est le nouveau jeu qui a été fait par les développeurs de Ark. Et donc en gros Atlas c'est un MMO survival dans un monde de pirates avec une map gigantesque. Donc du coup, là cette vidéo elle va traiter de quoi ? Vraiment du début, donc de l'apparition, jusqu'à la première fois où on va en mer. En gros c'est ça, c'est vraiment le début, les premiers farms, les choses comme ça. Et je vais expliquer quelques petits trucs en même temps. Du coup, pour pas se faire emmerder, qu'est-ce qu'on va faire ? On va aller sur un serveur, c'est le U-PVE. Donc hop, c'est bien celui-là. Alors, on démarre. Quand on va arriver on a une carte comme celle-ci. Donc, tous les points qui sont encadrés, c'est des points de spawn. Sachant que si vous regardez par exemple le HX sur E4, là, on a un free port. Si je clique sur F4, E3, D4, G6, H7, G8, on a une lowless région. La différence c'est quoi ? Dans le free port, on ne peut pas PVP. Dans le free port, on peut se construire un radeau assez rapidement. Il faut absolument, quand vous démarrez le jeu, démarrer dans un free port. C'est vital, réellement. Les free port sont plutôt clean. C'est dans le sens où il y a à peu près toutes les ressources dont on a besoin. Et vous êtes assez safe. Même niveau bestioles, c'est plutôt tranquille. Donc du coup, qu'est-ce qu'on va faire ? Sachant qu'au début, moi je considérais de pop dans les zones du... Soit celle-ci là, tout à l'ouest, soit celle tout à l'est. Tout celle-ci. Pour moi, c'est les plus simples. Là il fait froid, on galère un petit peu, c'est compliqué à gérer. Et là aussi il fait froid, et là il fait trop chaud. Voilà. Donc du coup, nous on va pop en D8. D8, c'est une zone ici dans le western. Pop tropique, je préfère. On va pop A6. Donc ici c'est bien western. C'est bien free port. Et donc, on est parti. Join. Alors, c'est le temps de charger. On va arriver normalement à la création du personnage. Voilà. Pardon. Donc là, le personnage, on peut le personnaliser un petit peu vraiment comme on veut. On peut modifier les mentons. On peut modifier les couleurs des yeux. Les styles des yeux. La taille de la tête. On peut vraiment modifier beaucoup de trucs. Pour ceux qui ont joué à Ark, ça ressemble vraiment. Mais au final, c'est beaucoup plus complet. On va dire, on peut faire beaucoup plus de personnalisation de son personnage ici que sur Ark. Donc là, on est au niveau des modifications dans la tête. On a bien sûr les modifications au niveau du torse. On peut vraiment créer des personnages n'importe comment. On va faire ça. Hop. 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 Ça veut dire vraiment n'importe quoi. Bref. Vous avez compris. Hop. On va faire reset tout défaut. On va pas s'emmerder plus que ça. On va mettre Pipo Gaming. Alors ici, ça, qu'est-ce que c'est ? En gros, vous allez pop dans une zone. Pour expliquer, sur la carte qu'on a vue avant, chaque petit carré est une zone. Sachant qu'un petit carré peut accueillir jusqu'à 150 personnes. C'est comme ça que ça fonctionne. Et dans tout, la map peut accueillir à peu près 40 000 personnes. Là, on va pop dans une zone. Donc un free port qui peut contient jusqu'à 150 personnes. Mais il y a plusieurs îles dedans. Donc si, pardon, si vous jouez à plusieurs avec des amis, pour vous retrouver, il faut ici, là, sur le côté, que vous apparaissez sur la même île. Donc là, moi, je vais en prendre une raison. On s'en fout. C'est la reste qui est sélectionnée. On va aller sur la reste. Mais vous devez vraiment sélectionner celles où sont vos amis. Après, il y a d'autres moyens de se retrouver. Mais c'est plus pratique de faire ça dès le début. Donc du coup, c'est parti. Allons-y. Hop. Il y a un petit peu de chargement. C'est normal. La musique, elle est très, 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 très forte. Voilà. On l'a baissé un petit peu. Ça va se calmer. Ne vous inquiétez pas. Hop. Donc là, ce que je vais vous présenter vraiment, c'est moi, le start que je ferai. C'est probablement pas le meilleur. C'est pas le pire. Mais pour moi, en tout cas, c'est celui que je préfère. Et celui qui est pour moi le plus efficient et rapide. Même s'il y a des personnes qui préfèrent faire autrement. Je vous dis, pour moi, c'est le meilleur. Mais est-ce que c'est vraiment le meilleur des meilleurs des meilleurs ? C'est pas sûr. Donc, première chose. Deux PNJ importants dans le port. Il y a celui-là. Donc celui-là, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire ? Il va vous permettre de voyager entre les différentes îles sur le serveur. Voilà. Donc si jamais vous avez apparu sur des différentes îles avec vos amis, par exemple. Ça, ça vous permet de vous retrouver uniquement dans le serveur. Je rappelle, le serveur, c'est... Je vais le montrer avec ça. Le serveur, c'est A6. C'est vraiment ça, le serveur. Uniquement. Si quelqu'un a un pop en B5, c'est le PNJ à qui je viens de parler, ne pourra pas se téléporter, vous téléporter avec votre ami. Putain, il fait beaucoup de trucs, lui. Deuxième PNJ ultra important. C'est probablement le plus important du Freeport. C'est le Shipyard Man. Donc lui, qu'est-ce qu'il va vous permettre de faire ? Il va vous permettre de construire un radeau. Le radeau va vous permettre de quitter l'île. C'est vraiment la priorité quand on est sur cette île. Le but, c'est vraiment de partir le plus vite possible de l'île de départ. C'est vraiment ça, l'objectif. Donc du coup, merde, j'ai pas fait gaffe. J'ai juste noté ce qu'il faut parce que je le connais pas par cœur. Hop, j'ouvre un petit bloc-notes à côté. Donc il me faut 75 de fibres. Il me faut 20 de hide. Et il me faut 80 de wood. Ça, c'est pour un radeau. Voilà. Donc du coup, hop, on avance. Donc pour récolter les ressources, c'est un peu comme dans la plupart des MMOs, comme dans Arcs. Et en gros, on va marcher et on appuie sur eux. Ça nous permet de récolter des ressources. Vous voyez, ça me fait récolter de la fibre. Et j'ai trouvé aussi une pierre par terre. Sachant que le premier objectif, quand vous apparaissez, c'est de monter niveau 2. Pour pouvoir faire quoi ? Pour pouvoir récupérer des crafts. Parce que vous regardez au niveau de l'inventaire, là, pour le moment, j'ai aucun craft. Zéro. Ni et nada. Donc du coup, le moyen le plus rapide pour monter de niveau, c'est de taper des bestioles. Seulement, il faut faire attention. Parce que les bestioles, si vous tapez plusieurs bestioles d'une même famille. Ça, c'est des vaches, donc c'est plutôt passif, ça marche pas. Ça, c'est des buffles. Si je tape un buffle ici, par exemple, même si je peux éventuellement le tuer, je sais pas, j'ai jamais tapé ces bestioles-là. Il y a tous ces potos à côté qui vont venir l'aider. Donc il faut vraiment faire attention. Donc là, par exemple, qu'est-ce que je vais aller taper ? J'ai vu que là-bas, il y avait un petit singe qui était tout seul. Où est-ce qu'il est ? Où est-ce qu'il est ? Il a peut-être déjà été tué. Ah, voilà, il est là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais le taper, tout simplement. Ah, 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 il y a un éléphant qui me passe dessus. Hop. Hop. Voilà. Donc là, ça me fait prendre de l'XP. Qu'est-ce qu'il y a encore ? Est-ce qu'il n'y a pas un autre petit singe quelque part ? Sinon, on va taper une vache. On va essayer une vache. Honnêtement, je sais pas si les vaches, elles vont céder ou elles tapent. Je sais pas du tout. J'en ai jamais tapé non plus. Ah ouais, bah voilà, d'accord. Voilà, vous voyez, exemple type. Quand on tape une vache, il y a tous les buffes qui viennent. Du coup, on va essayer de s'éloigner. Bah, je vais mourir. C'est pas grave. C'est vraiment un test, là. Je savais pas les vaches. J'en avais jamais tapé. Je savais pas si les buffes allaient l'aider ou pas. Voilà. Bon, c'est pas grave. Hop, on repop tout de suite. Et on va recommencer. On est là. Donc ouais, il faut sortir par là. Donc, hop, on va récolter des ressources. Sachant que les ressources, pardon, il y a plusieurs façons de les récolter. Il y a plusieurs types de ressources. Donc là, par exemple, je vais récolter de l'aloe, du fiber, du cilantro. Et alors, ça, le cilantro et l'aloe, c'est de la nourriture. On va parler des stats juste après, très rapidement. Là, pour le moment, j'essaye de prendre mon level. Vous pouvez aussi taper, vous pouvez taper les arbres. Avec la main nue pour récupérer du tâche et du bois. Sachant qu'il nous en faudra pour crafter notre premier outil, à savoir la pickaxe. Donc là, ça va vous paraître assez rapide, tout ce que je fais. Mais c'est parce qu'on est dans une période où il y a un week-end avec ressources récoltées x 2,5. Je préfère le dire pour qu'il n'y ait pas de surprise. Ce sera plus long. Si vous le faites en dehors, normal, quand c'est du x 1, forcément, c'est plus long. C'est de la logique jusqu'ici. Donc là, le but, c'est vraiment de récupérer un max de ressources et de level up. Sachant que, sans outil, vous pouvez récolter tout ce qui est fibres, tout ce qui est fruits, qui est fruits, légumes, qui est à part terre. Du bois, du tâche sur les arbres, mais ça vous enlève de la vie quand vous tapez. Et les pierres se trouvent en bord de rivière. Très important, parce qu'au début, vous ne pourrez pas en récupérer. Les pierres à main nue en tapant les rochers, ça ne marche pas. Hop, donc voilà. Donc là, j'ai level up. Donc on va parler tout de suite des stats. Les stats, c'est à peu près ressemblant à Arc. Donc on a la vie, la stamina, l'endurance, la food, donc la faim, l'eau, l'oxygène, la fortitude, l'intelligence, la wave. La wave, c'est le poids. Donc là, c'est de la vie, la stamina, de l'endurance, donc qui vous permet de courir plus longtemps ou de taper plus longtemps au corps à corps, main nue. On a la faim, ici. On a la soif, qu'il faut toujours garder dans le positif. L'oxygène, ce qui vous permettrait de respirer sous l'eau. La fortitude, ce qui va permettre à vos stats de faim, soif, de diminuer plus doucement, également, qui va vous permettre de résister aux températures extrêmes, donc trop froid ou trop chaud. L'intelligence, c'est pour ce qui est des sorts, donc le tarot de mémoire, sachant que pour le moment, il ne me semble pas que ce soit en jeu. Ce sera rajouté plus tard, mais on a déjà la stat. Et la dernière, la wave, c'est le poids, donc le poids que vous pouvez porter. Ce que je conseille au début, en termes, quand on vient de commencer, c'est de mettre du poids. Personnellement, même moi, sur le serveur PVP où je joue, j'ai mis jusqu'à 300 de poids. Je n'ai pas mis de plus, il n'y a pas besoin. Sauf si vraiment vous avez une obligation, comme quoi vous devez avoir beaucoup de poids. Donc là, c'est ce que je vais faire, je vais mettre du poids. On arrive ensuite sur un autre écran. Donc l'autre écran, les skills. Donc les skills, il y a vraiment beaucoup de branches, sachant que nous, c'est bon dès le début, on n'a que le survivalisme qui est débloqué. Donc les deux, on a deux points. Les deux les plus importants, c'est forcément les deux premiers. Ça, ça va vous permettre de crafter vos premiers objets, vos premiers outils, et ça, une lance pour tuer des animaux. Donc on prend les deux. Hop, et du coup, on va dans l'inventaire, et on a la picaxe. On avait déjà récolté tout ce qu'il fallait pour la crafter. Parfait, on l'a fait. On regarde ensuite pour la hache. Le deuxième outil qu'on va faire. Pour la hache, il nous manque trois flints. Donc le flint se récupère sur les cailloux à l'aide d'une pioche. Donc sur les cailloux, à l'aide d'une hache ou d'une pioche, vous pourrez récupérer du flint ou de la stone. Sachant que si vous voulez plus de stone, c'est avec la hache. Si vous voulez plus de flint, c'est avec la pioche. Pareil, sur les arbres, vous pouvez récupérer du bois et du tâche. Sachant que pour récupérer plus de bois, c'est avec la hache. Pour récupérer plus de tâche, c'est avec la pioche. Pour les bestioles, il y a exactement le même système. Vous pouvez récupérer des os, de la peau et de la viande. Pour récupérer plus de peau, c'est avec la hache. Pour récupérer plus de viande, c'est avec la pioche. Et c'est ça sur à peu près tous les trucs à récolter. Il y a toujours un outil qui va vous donner plus d'une chose et moins d'une autre. C'est pour ça que ça, c'est important de les connaître. Hop. Alors, on va se crafter des petites lances pour pouvoir tuer des bestioles parce qu'il nous faut de la haïde. Pour tuer des bestioles et XP parce qu'il nous faut de la haïde pour le bateau et aussi pour un autre craft, c'est-à-dire le lit. Priorité, partir de l'île, il vous faut un bateau et un lit. C'est le strict minimum. Si vous n'avez pas ça, vous ne pouvez pas partir de l'île. Pourquoi ? Parce que dans le jeu, en fait, les trajets en bateau sont très très longs. Pour traverser une case, il vous faut facilement une heure en radeau. Donc du coup, en une heure, votre faim va baisser, votre soif va baisser. Et il faut que vous puissiez survivre. Et il faut que vous puissiez surtout réapparaître sur votre bateau si jamais vous mourrez. Sinon, votre bateau serait perdu et ça, ce serait dommage. Donc là, on doit aller récupérer de la peau. Je ne sais pas si les éléphants sont... On va essayer de trouver une bestiola qui a l'air un petit peu moins menaçante. Hop. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Je ne suis jamais allé sur ce spawn, donc je le découvre en même temps que vous, pour le coup. Ah, ici on a un buffle, il a l'air tout seul. Bon, il est loin d'être tout seul. Mais l'autre des autres, c'est des vaches. Les vaches ne m'attaqueront pas. Donc on peut attaquer le buffle. Voilà, donc là, j'ai tué le buffle. J'ai besoin de peau. Donc qu'est-ce que je vais prendre ? Je prends la hache. Et je récupère, je récupère, je récupère. Donc je vous dis, là, ça me donne vraiment beaucoup de ressources. Mais c'est parce que c'est x2,5. Et en temps normal, ça ne donne pas autant. Alors, autant que ma stamina régène, je vais vous parler un petit peu des ressources. Donc en gros, vous avez des familles de ressources. Vous avez la peau. Vous avez le bois. Vous avez le métal. Vous avez la pierre, par exemple. Ou le tâche aussi. Donc là, pour prendre un petit exemple, là, j'ai de la peau. J'ai récolté du leather. Mais comment est-ce qu'on sait que c'est de la famille de la peau ? Parce qu'il y a la petite icône qui est ici. Et vous voyez au niveau du tooltip, vous avez écrit en haut, leather, slash ressources, slash hide. Hide, c'est peau. Donc ça veut dire que ça fait partie de la famille de la peau. Pour faire des crafts, par exemple, pour le lit, là, il me faut 40 de hide. Donc la hide, c'est vraiment la famille de la peau. Sachant que si, par exemple, j'avais 10 de fourrure et 30 de cuir, je pourrais utiliser ces 40-là en tout pour crafter mon lit. Et ça, c'est important à savoir parce qu'en gros, par biome, chaque ressource est différente. C'est-à-dire que là, par exemple, j'ai eu du leather sur les vaches. Dans un biome enneigé, par exemple, où on a plus des animaux style à fourrure, vous récupérez de la fourrure. Mais c'est exactement la même chose. Ça, il faut bien le comprendre. Voilà, donc là, j'ai largement assez de cuir. Je vais en récupérer encore quand même. C'est jamais perdu. Est-ce que ça... Ah, chose importante. Dans ce jeu, vous avez votre faim, votre soif à gérer. Vous ne pouvez pas boire l'eau de mer, tout simplement. Donc du coup, là, par exemple, dans la zone de départ, il y a un petit truc qui a été mis. Vous voyez, il y a un panneau water. Donc ça veut dire que j'y vais. Ça veut dire que ça, c'est de l'eau douce que je peux boire. Donc je vais dedans. Et hop, je bois. Il y a une autre façon pour récupérer de l'eau si vous n'avez pas de gourde ou d'eau douce comme ça à disponibilité. Je vais vous en parler d'ici quelques minutes. Là, pour le moment, on est vraiment en train de farmer. Donc là, normalement, je devrais avoir assez pour crafter mon lit. Mais au final, je peux même avoir assez pour partir. Mais le but, c'est que je ne veux pas partir tout de suite. Donc on peut toujours se crafter des vêtements. Ça ne coûte pas grand-chose. Ce n'est pas indispensable, clairement pas. Mais ça permet peut-être de résister un petit peu mieux aux températures. Donc ça ne coûte pas grand-chose de les faire. Autant les faire, voilà. On a l'air moins con que de se balader en slip. Même si, comme je vous l'ai dit, ce n'est vraiment pas indispensable. Attention. Et on a le torse. Et voilà. Alors. Donc on va continuer de farmer. J'aimerais bien prendre un niveau pour prendre mon prochain engram. Aller. On va redescendre. On va les récolter. On va essayer de choper de la hide. Parfait. On a un petit buff solo, là. Ah, bah parfait, level up. C'est nickel. Donc, hop, comme toujours, on cherche de la hide. Donc on prend l'hash. Alors, le level up. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais monter à 300 de poids. Donc, voilà. Je mets du poids. Il faut encore que je prenne un level. Donc, il y a beaucoup de personnes qui, elles, vont aller récupérer les constructions ici. Pour derrière aller prendre une petite box. Moi, en priorité, je préfère prendre un arc. Pourquoi ? Parce que je joue en PVP. Donc, du coup, il faut que j'ai envie de pouvoir me défendre et tuer de façon safe des animaux très rapidement. Donc, du coup, il faut que je prenne encore un level. Essayez d'aller voir là-bas s'il y a des bestioles tuables. En même temps, on va récupérer des ressources. Ah, je ne vais pas monter. Voilà. C'est quoi comme bestioles, ça, là-bas ? Ah, c'est noche. Alors, est-ce qu'il y a des bestioles tuables ? J'appelle bestioles tuables des bestioles qui ne sont pas en groupe. C'est un petit peu compliqué à trouver. Alors, on a celle-ci qui est un petit peu isolée. Ouais. Donc, pour ça, si elles sont en groupe, il y a une façon toute bête. C'est que là, vous voyez, au-dessus de sa barre, elle n'a pas de cœur. C'est-à-dire que ses... Ses congénères, on va dire, sont éloignés d'elle. Donc, du coup, ils ne viendront pas l'aider. Là, par contre, elle a des cœurs. Donc, ça veut dire qu'elle a des congénères pas loin. Ah, c'est bon, il n'y en a qu'un. Ce n'est pas gênant. On va le tuer. Oh, je n'ai pas vu ma vie. C'est dangereux. C'est bon. On va arrêter de taper, là. On va laisser la vie remonter tranquillement. Je n'ai pas envie de mourir. Ce serait bête. Sachant que là, en zone de... En free port, en zone de départ, quand vous mourrez, votre stuff est perdu. Parce qu'en fait, il y avait énormément de lag au début du jeu. Pourquoi ? Parce qu'il y avait plein de personnes qui étaient déconnectées dans les free port. Et du coup, leur corps restait là. Et ça stackait, ça stackait, ça stackait. Ça faisait laguer. Donc, du coup, ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant, quand on meurt au niveau des free port, on perd tout notre stuff. Tout disparaît. Est-ce que ça restera comme ça ? Je ne sais pas. Ça, on verra bien. Je vais essayer mon énergie remonter. On va parler un petit peu des petits carrés que vous voyez à... Là-bas, ouais. Tout là-bas, à droite de l'écran pour vous. Donc, en appuyant sur H, on a un petit peu plus de détails. Donc là, on a le premier carré qui est tout en bas, c'est la vie. Donc là, on voit que j'ai 15 de vie sur 100. Juste au-dessus, c'est la stamina. Je suis à 0. Pour le moment, elle se régène toute seule quand on ne bouge pas. Sauf que là, comme je suis énormément blessé, je crois que c'est en dessous des 25% de PV. J'ai une broken leg. C'est le petit carré où il y a écrit injured. Ce petit carré où il y a écrit injured. Donc, je suis broken leg. C'est-à-dire que quand je cours, là, vous voyez, ma vitesse est bien ralentie. Je ne peux pas courir à pleine vitesse. Au-dessus de la stamina, vous avez la food. Donc, c'est la faim. Donc là, je suis à 33 sur 100. Il faudra bien peu que je mange. Ce n'est pas pour tout de suite. Mais il faudra que j'y pense. Au-dessus, il y a la water. Donc ça, c'est l'eau. Je suis à 81 sur 100 parce que j'ai bu à la source d'eau il n'y a pas longtemps. Au-dessus, la wave. Donc, le poids. Je suis à 142 sur 270. Sachant que plus vous avez de poids, moins vous courez vite. Au-dessus, l'XP. Donc, c'est là où j'en suis par rapport à mon prochain niveau. Et au-dessus, c'est quelque chose de très important. C'est vos vitamines. Donc, je vais quand même en parler. Même si ça risque d'être modifié. Ça a déjà pris des modifications depuis le début. Mais on va quand même en parler parce que c'est important si vous démarrez le jeu. Et que c'est encore comme ça. Donc, les vitamines, vous en avez 4. A, B, C et D. La grosse nouveauté par rapport à la plupart des jeux de survie auxquels j'ai joué. C'est qu'il faut gérer ces 4 vitamines. C'est-à-dire que vous devez manger de tout. Sachant que la vitamine A correspond aux légumes. Si je ne me trompe pas, je peux vérifier ça rapidement. Non, pardon. La vitamine A correspond aux fruits. La vitamine B correspond à la viande. La vitamine C correspond aux légumes. Et la vitamine D correspond au calcium, en gros. Donc, tout ce qui est poisson et lait. Pour savoir quel aliment rapporte quelle vitamine. Vous avez là, par exemple, j'ai de la viande et j'ai des légumes. Donc, vous avez la petite flèche ici. Ça va vous dire quelle vitamine ça va vous faire remonter. Par exemple, là, c'est mon cilantro. Ça va me faire remonter la vitamine jaune. Donc, la vitamine C. Si j'en mange, c'est la vitamine A. Bien entendu. Je me suis bien fail. Mais c'est pas grave. Ouais, la C, c'est l'orange. Donc, si j'en mange, vous voyez que j'ai ici, hop, la flèche qui indique que c'est en train de remonter. La viande, c'est la rose. Donc, c'est la vitamine B. Sachant que la viande, on ne peut pas la manger crue. Il faudrait que je la fasse cuire, que je fasse un feu. Mais bon, ça, on ne va pas le faire. Ça ne nous intéresse pas. Donc, je vous ai parlé de ça. Ça risque d'être modifié. Donc, il faut vraiment faire attention. Ça prend avec des pincettes. Du coup, où est-ce qu'on en est, nous ? Moi, j'ai dit qu'il fallait que je reprenne un level. Donc, on va continuer à XP. Donc, il faut quand même faire attention au poids, hein, parce qu'il n'est pas illimité. Il me reste 4 spires. On va essayer de trouver une bébête à taper pour level up. Les éléphants, je ne sais pas du tout si c'est fort ou pas. Je ne vais pas prendre de risque. Je ne sais pas du tout. Je n'en ai jamais tapé non plus. Là, il y a une bébête qui a l'air isolée. Ah bah là, il y a un oiseau. Ouais, taper l'oiseau. Hop. On récupère la peau. Alors, un petit exemple de ce que j'avais dit. Là, on a du leather, c'est de la hide. C'est écrit dessus. Et là, on a skin, c'est de la hide aussi. Donc, c'est la même famille d'ingrédients. Attends, je vais tuer ça. Merde. Ah, et encore une nouvelle ressource en termes de peau. On a de la pelte. Vous voyez, là, j'ai 3 types de peau différentes. Donc, la pelte, du skin et du leather. Mais c'est la même famille d'ingrédients. Ça peut être utilisé pour tous les crafts qui nécessitent de la hide. Il est vraiment aidé à la tuer. Voilà. Hop. Ça me fait un peu d'experts en même temps. Donc, je cherche des bestioles qui sont isolées. Si j'avais été full vie, je leur ai tenté l'éléphant. Mais vu que je n'ai pas full vie, je n'ai pas trop trop envie. Il faut que je prenne un level. Donc, continuons peut-être de récolter, du coup. Ah, chose importante. Je vois qu'il fait nuit. Au niveau de vos raccourcis, il y a une chose qui est très importante à régler. Donc, keyboard setting ici. Vous avez ici les gammas. Donc, ça, c'est très important de les mettre sur vos raccourcis. Pourquoi ? Parce que là, je suis en nuit. Il commence à faire sombre. J'ai commencé à moins bien voir. Hop, j'active. Tout de suite, on voit beaucoup mieux. Et ça évite d'utiliser des logiciels tiers à la con qui permettent de modifier les gammas. On a besoin de manger, là. Donc, on va mettre ça là et ça là. On est tout le temps toujours en train de chercher une bestiole. Donc, sachant que par rapport aux vitamines, ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous pouvez être en manque d'une vitamine ou avoir trop de cette vitamine. C'est pour ça que ça, c'est vraiment quelque chose à gérer. Je suis peut-être un petit peu lourd. Je vais peut-être jeter des cailloux. Je n'en ai pas besoin d'autant. Hop, je vais en garder 25. Et le reste, je vais le jeter. Parce que c'est lourd. Ça me permet de courir plus vite. On a bien trouvé une bestiole pour level up, là. Essayer de retourner dans la ville. Dans la ville, les bestioles s'isoler plus rapidement. Ah bah, là, il y a une vache toute seule, là. On va essayer d'aller la taper. Parfait, l'autre, il ne m'a pas emmerdé. Ah, là, il y a une bestiole. Ah non, ça, c'est un homme. Ce n'est pas une bestiole. On va retourner dans la ville. Parce qu'elles se coincent dedans. Du coup, elles sont plus faciles à tuer. Elles sont séparées. Ici, on n'a pas, bien entendu. Ah, donc là, j'ai faim. Donc, ce qu'on peut faire, c'est là, j'avais vu, je me rappelle qu'il y avait un feu ici. Plutôt qu'en crafter, vous en trouverez assez rapidement. Il faut que je le retrouve assez facilement. Hop, on va faire cuire de la viande. Pour manger. Sachant que, ça, il faut faire très attention. Parce que là, n'importe qui peut venir. Et piquer les ressources qu'il y a dans mon feu. Et bon, là, c'est vraiment pour faire ça vite fait. Je vais cuire une viande, je vais la manger, et puis voilà, quoi. Ah là là, ça prend un certain temps. C'est normal. Il ne faut pas s'inquiéter. Attends, je vais check s'il n'y a pas des petites bestioles. Ah, voilà, hop, on a une viande cuite. On la mange. Ça ne me remonte que ça. Je m'attendais à plus. Bon, je vais laisser un petit peu cuire. Je vais continuer à récolter des ressources. Essayer de tuer une bestie. Voilà, il n'y a qu'un buffle. Ah non, il y a deux buffles. Ah, il est coincé, lui, en vrai. Ouh là, j'ai peut-être été un peu... Ouh là, j'ai peut-être été un petit peu trop présomptueux. Voilà, typique le genre de choses qu'il ne faut pas faire. Donc là, je crois que mon stuff est complètement perdu. C'est pas grave. Ça va aller vite quand même. Heureusement qu'on a le foie de 2,5. Ça va bien nous aider. Donc là, vous allez voir, je vais retourner là où je suis mort. Normalement, en temps normal, on a le cadavre qui reste là. Et là... Vous voyez, j'ai plus de cadavre. Donc là, j'ai vraiment perdu tout mon stuff. Au moins, vous avez vu ce que ça fait de perdre son stuff. Vous avez vu qu'il disparaît, tout simplement. Du coup, on va... Recommencer rapidement. On me dit un com, là on est un... Putain, mais... Oh, mais non, c'est sérieux. Ça, c'est relou. Il y a deux options à retirer absolument. Je vais vous les montrer après. Parce que là, par exemple, je ciblais... Mon arbre. Il y a une bestiole qui est passée. Il y a un auto-ciblage, en fait. Donc là, à dégager très rapidement au niveau de vos options. C'est le mêlée combat... Automatique mêlée combat lock. Et mêlée combat lock target auto-switch. Ça, il faut les dégager le plus vite possible. Ah, level up. Du coup, on a dit emploi. Et là, moi je prends l'arc. Il me reste un point. Donc je peux débloquer ça. Et du coup, on a débloqué le craft de l'arc. C'est bon. Elles m'ont lâché. Voilà. Donc là, pour moi... Bon, je vais devoir recraft ce que j'avais fait. Vu que j'ai fait n'importe quoi avec les buffles. Et j'ai perdu mon stuff. Mais là, en gros, ce serait le moment pour moi pour foutre le camp. C'est-à-dire qu'on avait notre lit, on avait nos ressources pour faire notre bateau, on a débloqué l'arc, on peut foutre le camp. On peut éventuellement rester un petit peu sur la zone pour prendre encore des niveaux supplémentaires et débloquer la petite caisse pour emporter des ressources en plus. Chose importante. Là, je viens de crafter une pioche. Vous avez vu, il y a un petit timer. C'est-à-dire qu'en fait, quand vous crafter des... Quand vous équipez d'armes, d'armes ou d'outils, vous avez un petit cooldown avant de pouvoir l'utiliser. C'est pas instantané. Là, vous allez voir, je suis en train de crafter la hache, donc mon deuxième raccourci. Une fois qu'elle va être craftée... Hop, vous avez vu, un cooldown de 5 secondes. Et ça, c'est des choses importantes à savoir. C'est pour, par exemple, quand vous aurez des armes, il y a des armes qui ont une quinzaine de secondes de cooldown. Par exemple, le fusil, il a 15 secondes, si je ne me trompe pas. 15 ou 16, je crois même. Hop, on a assez de viande, on n'a pas besoin de plus. Du coup, il nous faut de la halle, malheureusement, vu qu'on a perdu. Il n'a pas l'air de faire beaucoup de dégâts, l'éléphant, donc je vais peut-être pouvoir le tuer. Ouais, il ne fait pas énormément de dégâts. Je ne peux pas faire d'arc, justement, parce que je n'ai pas de hide, sinon j'en aurais fait un. Donc on va faire des lances, je peux en faire deux seulement. Il me manque quoi ? Du bois, du bois, du bois. Donc on va faire du bois. On est en train d'en crafter combien ? 4, ça suffira, je pense. Et on va aller tuer l'éléphant. Vous avez vu, la larme, elle avait 7 secondes de cooldown, je crois. Donc 7 secondes à attendre avant de pouvoir l'utiliser. On va voir, et au pire, si ça fait trop mal, on partira. Non, on ne me dit pas que j'ai attaqué ça. Il y a des buff qui vont venir. Les buff ne veulent pas me lâcher. Je n'ai pas envie de remourir. Ah bah parfait, je n'en attire un ici. Voilà. Hop, on récupère la hide. Et là, on va avoir un arc, ça va être beaucoup plus facile. Hop, il me manque quoi ? Du wood et de la fiber. On va aller récupérer ça. On veut des fiber, allons-y. Donc là, j'aurais vraiment pu partir de l'île bien avant. C'est juste que mon but, c'est vraiment de vous montrer, pour moi, le minimum d'équipement qu'il faut pour partir. Et pas arriver sur une île, on arrive complètement à poil, sans rien du tout. Et on se fait complètement déglinguer, soit par les joueurs, si vous êtes en PVP, soit par la faune et la flore, qui peut être assez hostile, suivant l'île où vous arrivez. Donc hop, là, on craft l'arc, et ensuite, on va devoir faire des flèches. Donc là, vous allez voir, l'arc, je le prends, je le mets dans ma barre, je le mets dans ma barre, je le mets dans ma barre. On ne peut pas équiper de lancers d'arc en même temps. Ça, c'est aussi quelque chose d'assez nouveau. C'est qu'en fait, vous avez un peu comme des emplacements. Là, la lance, je ne sais pas si vous aviez fait gaffe à mon skin, je la portais dans le dos. Donc du coup, c'est en gros l'emplacement de dos. L'arc, il se porte aussi dans le dos. Donc du coup, vous ne pouvez pas avoir de lance et d'arc en même temps. C'est soit l'un, soit l'autre. Hop, on va récupérer du flint. Hop, on a assez pour faire 39 flèches, et bon, on va aller faire les 39. Et donc maintenant, le but, c'est de refaire notre lit, du coup, vu qu'on l'a perdu, et de faire le bateau. Donc là, il me manque 40 de hide environ, parce qu'il en faut 20 aussi pour le bateau. Il me manque de la fibre, du tâche, du wood, on va aller récupérer tout ça. Et ensuite, on va pouvoir partir, tout simplement. C'est un peu fastidieux au début de récolter comme ça, dans une île de départ, où il y a... C'est pas... Elle est pas très intéressante. On a vite fait le tour, en fait, de cette île. Allez, il me faut combien de filles pour le lit ? J'ai pas... Il en faut 30, ok, donc il m'en faut encore là, pas mal. Ah bah, on va tuer le petit poulet, là. Hop, chose importante, quand vous utilisez des flèches pour tuer une bestiole, ou n'oubliez pas que vous pouvez ensuite aller sur le cadavre, marcher dessus pour récupérer ses flèches. Pas forcément toutes, mais une bonne partie. Ça permet de faire des économies. Hop, normalement, je devrais avoir assez de fibre pour faire tout ce que je veux faire. On fait du tâche. Faut du bois aussi. Oups, on récupère tout ça. Il y a combien de bois, là ? Il faut quoi pour ça ? Ok, donc là, normalement, j'ai plus qu'à tuer mes bestioles. Faut pas hésiter à utiliser l'environnement, regardez là ce que je vais faire. Hop. Ah oui, vous avez la troisième et la première personne. Alors, on switch grâce à la molette. C'est à utiliser, ça. Parce que pour tirer, par exemple, on est souvent plus à l'aise à la première personne. Regardez, vous voyez, j'ai utilisé mon environnement. Là, il est complètement bloqué, il ne peut pas rentrer. Donc, je peux le tuer en à distance, en étant safe grâce à l'arc. Pour ça que l'arc, pour moi, c'est vraiment quelque chose de très important à rush très rapidement. Ça vous permet de faire beaucoup de choses tout en étant safe. Hop, regardez là, il y a plein de flèches. On va aller en récupérer. Hop, hop, hop. On a récupéré quatre flèches. Est-ce que là, on peut en récupérer plus ? Bon. Pas grave, on ne va pas insister. Là, on va récupérer le leather. Normalement, ça devrait nous donner assez pour finir et sortir d'ici. Alors, hop. Ouais, ça donne large. Si vous avez vu, un bel éléphant, là. C'est plutôt chargé. Donc, je vous dis, à partir de là, il y a deux écoles. Là, moi, vu que la vidéo, elle fait déjà 40 minutes, je vais partir. Donc, uniquement avec un lit et mon raft. Mais, on pourrait éventuellement rester, prendre un niveau de plus. Pour pouvoir, dans les skills, aller dans la construction ici. Bon, je vais le faire à un niveau, ça va être rapide, vu que j'ai l'arc. Je vais juste le faire. Ce sera mieux. Mais, ce sera plus complet pour vous. Ouais. Alors, il peut éventuellement y avoir encore des petits lags, mais c'est normal. Il ne faut pas leur en vouloir. Le jeu, il est en cours d'optimisation. Ça, ça pue. Ouais. C'est ce que je pensais. Il est parti haut. Il faut que je fasse gaffe à ma vie, moi. J'ai pas envie de remourir. On va arrêter de faire le fifou, là, je pense. Les singes, c'est bien, à tuer. Ah, voilà. En plus, j'ai level up. Qu'est-ce qu'il me fait ? Ah, pourquoi il m'attaque ? J'ai pas compris par quoi je me suis fait tuer. C'est chiant. Parce que là, on doit encore une fois tout refaire. C'est chiant, là, par contre. Bon, c'est pas grave. Ça va être rapide. Là, j'ai vraiment juste rush. Je vous mettrai en accéléré pour ne pas vous montrer 50 fois les mêmes choses. Là, donc, du coup, on met en poids. Et du coup, ce que je vous disais, c'est qu'il y en a beaucoup. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils vont prendre la construction ici. Et là, ensuite, ils prennent ça pour avoir la petite storage box. Donc ça, je vous mettrai en accéléré. Donc là, je vais pas beaucoup parler. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et voilà. Donc du coup, là, je vous reprends. Vous avez vu, là, j'ai laissé fin, mais ça a été assez rapide. Je me suis focus là-dessus. Bon, c'était en accéléré, donc ça a été un petit peu plus rapide pour vous. Mais là, j'ai tout ce qu'il faut pour moi partir, à savoir mon lit et mon raft. Donc voilà, hop, on craft le raft. On va l'appeler comment ? On va l'appeler Pipo. Pipo. Bateau. Accept. Alors, où est-ce qu'il est ? Il est là-bas. Du coup, on va aller jusque là-bas pour le récupérer. Hop. Donc là, qu'est-ce qu'on fait ? On va poser notre lit dessus. Hop. Pour moi, il n'y a pas besoin de plus. Après, il y a cette... Ça, c'est pour vrai. Juste avoir un feu en plus, ce n'est pas très intéressant. Il y en a qui mettent un petit coffre en plus. Ce n'est pas une mauvaise chose. Attention. Je ne dis pas que ce que je fais là, c'est le mieux. Ça peut être très intéressant d'avoir un petit coffre pour voir justement pouvoir commencer à stocker des ressources. Donc du coup, là, qu'est-ce qu'il se passe ? Eh bien, on va foutre le camp. La navigation, j'en parlerai dans un autre tuto que je ferai où on verra vraiment la navigation. Là, je le ferai sur le serveur PVP sur lequel je joue pour que justement, pour qu'on puisse voir plus de bateaux. Parce que la RAF, ce n'est pas très intéressant. C'est un petit peu chiant d'ailleurs à piloter. On ne va pas se mentir. C'est bien pas la sortie. Ce n'est pas par là. Bon, c'est pas grave. Du coup, c'est fini pour ce tuto. Les débuts, si, je peux sortir par là. Les débuts sur Atlas. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé ou pas. On se retrouve bientôt pour un prochain tuto où là, justement, on va faire les bases vraiment de la navigation. Donc avec le RAF et peut-être le Sloop. Je ne sais pas, je verrai bien. Du coup, moi, je vous dis à la prochaine. En espérant que vous vous amuserez sur ce jeu parce qu'il vaut vraiment le coup. Il ressemblera à d'autres jeux de survie. Mais ça, ce n'est vraiment pas un problème. Il vaut vraiment le coup. Il y a énormément de choses à faire. Le monde est énorme. Juste pour vous montrer rapidement. Si je regarde sur la carte, vous voyez, moi, je suis le petit point alors. Ça, c'est la carte complète. Vous voyez, le monde est vraiment immense. Il y a énormément de choses à faire. C'est vraiment... Franchement, il est top comme jeu. Il ne faut vraiment pas hésiter. Pour moi, en tout cas, si vous aimez bien le style jeu de survie. Donc du coup, moi, je vous dis ciao. Et à la prochaine. Bye bye. Et merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aller voir en dessous le lien de mon Twitter, de mon Twitch également. Et de mon Discord. N'hésitez pas à aller dessus. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Là, donc, il y aura les vidéos, chaînes, tutos. Et par contre, en live tous les soirs sur serveur PVP EU avec une grosse tribu. On est en train d'avoir des bons petits trucs. Donc n'hésitez pas à aller venir jeter un coup d'œil. A venir peut-être m'encourager. Ou même me poser des questions sur le jeu. Tout simplement, j'y répondrai avec plaisir. Allez, ciao. Bye bye. Sous-titrage ST' 501